Alors cet avion-là, précisément celui-ci, fonctionne avec des batteries, donc c'est un avion qui fonctionne comme on l'imaginerait, alors évidemment c'est pas la même technologie mais pour une voiture, c'est-à-dire qu'on a à la fois une batterie électrique et lithium-ion en l'occurrence et des moteurs, mais il y a aujourd'hui, il faut le savoir, beaucoup de recherches pour décarboner les avions et qui ne reposent pas toutes sur l'avion purement électrique. Le poids par exemple des batteries fait qu'aujourd'hui, il y a une question qui se pose sur est-ce que la meilleure façon de rendre les avions vertueux du point de vue du climat, c'est les rendre 100% électriques ou d'utiliser des mix de technologies, par exemple l'hybride, on connaît tous l'hybride dans les voitures aujourd'hui, l'hybride rechargeable, j'ai à la fois une batterie avec un moteur électrique mais j'ai aussi un réservoir avec un moteur thermique, on pourrait imaginer par exemple des avions qui pour le décollage et l'atterrissage qui demandent beaucoup de puissance utilisent des moteurs thermiques et puis quand ils sont en croisière au-dessus de nos têtes, ils passent à l'électrique.